Bonjour, je suis Nathalie Mayol, secrétaire médicale dans un grand hôpital public à Marseille. Les hôpitaux publics étaient relativement épargnés. Aujourd'hui il est plus pleuve, regroupement, fermeture de services, suppression de postes, économie en tout genre. Il n'y en a jamais assez. Les gouvernements nous demandent de faire des économies, alors qu'ils soient de droite ou de gauche, qui se sont succédés toutes ces dernières années, pour le profit de leur propre patron, qui est de la grande bourgeoisie de ce pays. C'est aussi à Marseille, mais pas seulement à Marseille, mais dans toute la région PACA, qu'au gré des fermetures de lits dans le public ouvrent de grands hôpitaux, de grandes cliniques privées, inaccessibles aux populations modestes de la région, qui n'ont souvent pas la CMU, qui ne peuvent pas se payer les dépassements d'honoraires, mais pas non plus payer la part à payer de la sécurité sociale, qui est de plus en plus importante. Nous recevons aussi beaucoup de populations réfugiées qui fuient les guerres et la misère de leur pays, souvent provoquées par les appétits capitalistes des plus grandes puissances. Nous sommes des fonctionnaires, mais nous subissons, comme tous les personnels, l'augmentation du coût de la vie et le blocage des salaires. Les heures supplémentaires sont innombrables. Certains personnels ont entre 200 et 300 heures à récupérer et les salaires ne suivent plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le tout ouvrière a comme revendication élémentaire une augmentation de salaire pour tous et une indexation des salaires sur les prix, notamment les prix de première nécessité. Les personnels hospitaliers sont dévoués. Ils sont attachés à soigner les gens. On les voit rarement sur le devant de la scène revendiqués, mais c'est aussi leur conscience qui peut faire que demain, ils rejoignent des mouvements d'ensemble plus vastes de salariés, du privé, du public, des retraités, des jeunes, des chômeurs, contre ce système capitaliste qui étouffe la société et qui gangrène la société tout entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada